Bonjour et bienvenue à la critique urinaire d'aujourd'hui. Je teste le Whispering Canyon Café pour le petit déjeuner. C'est une formule « all you care to eat », donc c'est servi à la table à volonté. Également quelques items à la carte qu'on peut prendre également. Avant de débuter, je me présente Marie-Christine, vous passez les parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Florian. Alors, présentement assis au restaurant, il y a une personne qui a pris les oeufs médicines aux brisket. Je vous montre à quoi ça ressemble, je ne vais pas y goûter. Moi, j'ai pris la Skillet Heritage et je me suis faite une belle assiette avec un peu de tout. J'ai une belle gauve de mini, c'est vraiment cute. Donc, je vais goûter à ça avec vous. Alors, il y a des pommes de terre. On a également oeufs brouillés, saucisse bacon, des biscuits. Les oeufs sont bons. Puis la saucisse, ce n'est pas une saucisse de déjeuner traditionnelle. Elle est quand même plus grosse qu'à l'habitude. C'est bon. On a les fameux biscuits. Je pense au cheddar. C'est super bon. Les breuvages ne sont pas compris pour le repas à volonté. Pas bien comparément sur l'été, mais là, ça ne l'est pas du tout. Donc, c'est au prix de 26$ par personne pour l'option à volonté. Il y a également plusieurs items à la carte. Donc, je vais déguster tout ça. Je vous reviens sur la facture et la note. Et c'est le temps que j'ai déjà fait à quelques reprises. Ici, il y a quand même beaucoup d'animation. Les serveurs sont plus directs avec vous. Il y a beaucoup de blagues. Puis, si vous demandez du ketchup, ça se peut que le restaurant complet vous amène leur bouteille de ketchup à votre table. Donc, on va voir ce qui va arriver. Mais là, je suis là le matin, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de monde. Donc, je ne crois pas que ça va être aussi intense que la dernière fois que j'étais ici. C'était non-stop. Je sais aussi qu'il y a une animation de chevaux sur bâton. Une petite course de chevaux. Je ne sais pas si ça va avoir lieu. Mais normalement, à chaque service, il faut en avoir une. Donc, on verra bien. C'est le temps. 2 breakfast platters de Heritage. 26$. Un eggs benedict. 16$. On a 10% de rabais ici. Passe annuelle. On donne 6,80$. Par total avec les taxes de 65$ et 18$. Et on a donné 13$ de pourbois qui est 20%. Un super beau déjeuner. C'est super bon. Par contre, si vous n'êtes pas ou pas dans ça, je ne sais pas si ça vaut la peine pour vous de vous déplacer ici. Si c'est une journée sans parc thématique pour vous, ça serait un beau spot pour un déjeuner pas trop cher à volonté. Je prendrais une réservation plus vers 10h le matin pour pouvoir faire un brunch qui est à manger beaucoup puis à souper un petit peu plus tôt vers 17h environ. Ça pourrait faire un beau planning de journée. Nous, dans notre cas, on s'en va à Magic Kingdom. Donc, ce qu'on a fait, c'est du Coronado Springs, on a pris l'autobus. C'est soit qu'on prenait Animal Kingdom, Epcot ou Hollywood. Donc, on voulait prendre l'autobus qui arrivait en premier puis après ça, on le transférait ici. Je n'ai pas pris le transport vers Magic Kingdom parce que, vu qu'il y a un bateau disponible au Business Lodge, des fois, il y a moins d'autobus pour le Magic Kingdom. Puis, on voulait que ce soit plus efficace. Donc, c'était facile pour nous d'aller à un autre parc que Magic Kingdom pour en souvenir à l'hôtel ici. Au total, le trajet, je pense que ça a pris 30 minutes avec le transfert d'autobus. Mais, on veut prévoir au minimum une heure et Disney recommande 90 minutes, donc 1h30 pour nos déplacements à Disney World. J'aurais pu également prendre un lift pour venir jusqu'ici. Par contre, pour ce qui est des hôtels à Disney World, lorsqu'on veut rentrer dans le stationnement, que ce soit avec un lift, notre voiture à nous ou quoi que ce soit Uber, ça prend la réservation du restaurant et ils le demandent à la gate. Quand on n'a pas de réservation de resto, des fois, il y a des journées où est-ce que c'est bloqué, on ne peut pas rentrer dans l'hôtel. Surtout quand c'est férié ou des périodes bondées, on a souvent une restriction. Quoique, normalement, ils sont supposés me laisser rentrer, mais pas tout le temps. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire refuser à un hôtel, surtout Deluxe, pour aller manger si je n'avais pas de réservation. Donc, une chose bonne à savoir. Alors là, je vous laisse ici. Je vais donner une note de 7 sur 10 pour le Pestéjeuner, assez classique. Dans les prix similaires, on a le Healing Compass, qui est super bon. Ici, c'est mon numéro 1 Pestéjeuner à Disney World. Ensuite, on a le Steakhouse 71, que j'aime beaucoup aussi. Il y a le Beaumont, que je dirais que ça serait très similaire en termes de prix ici. Par contre, Beaumont, je l'ai préféré au Whispering Canyon Café. Donc, il y a également le Trattorial Pourneau, qui est dans les prix similaires que j'avais beaucoup aimé. Donc, il y a plusieurs options à Disney World. Alors, un autre restaurant de cocher sur ma liste. Et je vous invite également à laisser une mention j'aime et à vous abonner pour ne rien manquer. On se dit pour une prochaine fois. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1